Salut à toi, chers curieux de la mythologie ! Aujourd'hui, replongeons-nous au cœur de l'Auvergne avec deux contes. On raconte qu'autrefois, dans les grottes du Mont d'Or, vivait un géant. Ce dernier était tombé littéralement amoureux des fleurs. Alors, chaque jour, il veillait à ne pas en écraser une seule lorsqu'il marchait. Son plus grand rêve était de pouvoir sentir leurs odeurs. Mais malheureusement, le jour où il avait essayé, son gros nez les avait toutes aspirées avant qu'il n'ait eu le temps de les sentir. Au fil du temps, cette situation eut raison de son moral, si bien qu'il se mit à pleurer, et pleurer, et pleurer, durant des jours. Il pleurait tellement que ses larmes commencèrent à tout inonder autour de lui, si bien que les habitants des villages voisins, ne comprenant pas d'où cette pluie étrange venait, cherchaient des solutions. Et puis un jour, un jeune berger se porta volontaire pour grimper en haut du massif afin d'y voir plus clair. Bravant cette mystérieuse pluie qui semblait ne tomber que sur son village, le jeune berger parvint au sommet du puits de Sancy et y découvrit avec stupéfaction le géant en train de pleurer. Rassemblant tout son courage, il l'interpella, cria de toutes ses forces et lui jeta même des pierres, mais rien n'y faisait. Le géant ne le voyait ni ne l'entendait. Il s'approcha alors de lui malgré sa peur, et lorsqu'il frappa sa jambe, le géant le remarqua enfin. Le géant déplaça alors sa gigantesque main vers le jeune berger, qui croyait son heure arriver. Mais au lieu de ça, il le rapprocha simplement de son oreille afin de pouvoir l'écouter. Le jeune homme put alors lui demander ce qui lui arrivait. Le géant lui conta alors dans les moindres détails son amour pour les fleurs et son grand rêve inaccessible. Après l'avoir écouté, le jeune berger proposa au géant à marcher. Il reviendrait le lendemain avec des solutions, mais en échange, le géant devait cesser de pleurer. Le berger fut accueilli en héros lorsqu'il revint dans son village, car cette étrange pluie avait cessé. Mais le jeune homme savait bien que rien n'était encore gagné. Il passa sa nuit à réfléchir, et au petit matin, alors qu'il était en train de traire ses brebis, il eut une idée. Il prit un petit tonneau rempli d'alcool et repartit en direction du sensi. En chemin, il prit soin de recueillir les pétales des fleurs les plus odorantes qu'il pouvait rencontrer. Arrivé face au géant, il lui tendit le tonneau dans lequel il avait placé les pétales. Le géant put alors pour la première fois sentir l'odeur des fleurs. Et ce dernier fut si heureux d'avoir pu réaliser son rêve qu'il demanda au berger de revenir chaque semaine avec de nouvelles fleurs. En échange, il lui offrirait son amitié éternelle et une protection pour son village. Le berger rentra alors chez lui et raconta cette histoire à tous les autres habitants. A partir de ce jour, le village demeura paisible et les deux acolytes prirent plaisir à se retrouver pour créer de nouvelles odeurs et mélanges. On dit même que les villageois se pressaient derrière leur berger lorsqu'ils rentraient afin de découvrir la nouvelle création des deux amis. C'est alors que de l'amitié d'un berger et d'un géant naquit le parfum. Aurore était autrefois la fille du baron de la tour d'Auvergne. Autrefois, car sa mère était morte lorsqu'elle n'était qu'un bébé et son père, fou de chagrin par la perte de sa femme, avait décidé de vivre reclus et l'avait abandonné à une vieille nourrice. Sa nourrice s'appelait Bertille et elle l'éleva comme sa propre fille. Elle lui enseigna même à reconnaître les simples, autrement dit les plantes médicinales, dont elle connaissait les secrets. Nombreux sont ceux qui venaient lui demander conseil ou lui réclamer des soins. Mais alors qu'Aurore n'avait que 16 ans, Bertille devint de plus en plus faible à tel point qu'elle sentit son heure arriver. Alors, avant de mourir, elle révéla un dernier secret à la jeune fille. La recette d'une potion mystérieuse qu'elle lui demanda de préparer dès lors qu'elle se serait éteinte. Cette potion complexe demandait trois jours de préparation et l'un de ses ingrédients était une plante rare que l'on ne trouvait qu'à des lieux de là, dans les dangereuses tourbillères de Barracuchet. Et quelques jours plus tard, après s'être recueillie sur la tombe de sa nourrice, Aurore prit le chemin des tourbillères. Le chemin fut long et difficile, mais la jeune fille n'était pas au bout de ses peines. A peine arrivé sur place, le sol se mit à trembler et une gigantesque créature en sortit, avec un corps d'âne, des pattes de loup et une queue de dragon. Aurore était terrifiée. Pourtant, lorsqu'elle croisa le regard de la bête, elle n'y vit que de la tristesse. Et sans qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit, la bête se mit à parler. Elle la supplia de ne pas avoir peur et lui promit qu'elle ne lui voulait aucun mal. La bête savait qu'Aurore était venue récupérer la fameuse plante des tourbillères, la droséra. Elle lui proposa de la guider jusqu'à elle, en échange de son aide. La bête lui expliqua alors que cet aspect effrayant n'était en fait qu'une fausse apparence due à un mauvais sort. Et si elle ne recouvrait pas sa véritable apparence, dans les prochains jours, elle en mourrait. Aurore comprit alors les mystérieuses paroles qu'avait prononcées sa nourrice avant de mourir, et après avoir cueilli la plante, s'empressa de préparer le breuvage. Après trois jours de préparation qui avait demandé énormément de concentration à la jeune femme, elle était épuisée. Le soleil s'apprêtait à se coucher lorsqu'elle eut fini. Elle courut alors auprès de la bête qu'elle trouva allongée par terre, mourante. Elle l'aida alors à avaler la potion. Et à peine eut-elle fini la dernière goutte, que la bête se transforma en un beau jeune homme. Ce dernier était en fait le fils du défunt comte de Toulouse. A partir de là, je vous laisse imaginer la suite. Happy End à la Walt Disney, ou Fin Tragique à la Grim ? Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501